... Si on veut éviter un réchauffement supérieur à 1,5 degré en 2100, il nous reste à émettre à peu près un quart de ce que nous avons déjà émis sur le dernier siècle. Donc sur les 80 ans qui viennent, il nous resterait à émettre un quart de ce qu'on a émis sur le dernier siècle, avec une population en moyenne 3 fois plus nombreuse, enfin 2,5 fois plus nombreuse. Ce qui veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, il a le droit, dans un monde qui ne dépasserait pas 1,5 degré en 2100, il a le droit au dixième des émissions que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont eues pendant leur vie. Au dixième. Sachant que le dixième des émissions d'un terrien ordinaire, c'est plutôt le cinquantième des émissions d'un convive ordinaire à ce dîner. Et moi inclus. Et donc pour tenir ce budget-là, il faudrait que les émissions planétaires commencent à baisser demain de 7 à 8% par an. Sachant que les ingénieurs ne feront pas les miracles que vous attendez d'eux sur l'efficacité carbone de l'économie, ça veut dire qu'il faudrait organiser dans le monde une récession de 6 à 7% par an à partir de demain matin, tous les ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats dans la salle, donc il n'y a pas beaucoup de candidats chez les politiques. Aussi bête que ça, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Ça veut dire que les 1,5 degré, on va se les manger dans les 20 ans qui viennent. Donc ne faites pas de stratégie 1,5 degré si vous êtes encore en poste dans les 20 ans qui viennent, parce qu'il va vous arriver des ennuis. Et n'en faites pas non plus si vous pensez que vos enfants pourraient vous demander des comptes dans les 20 ans qui viennent, parce qu'on va se les manger de toute façon, sauf scénario don't look up, guerre thermonucléaire ou pandémie, enfin un peu plus sérieuse que le Covid. Encore une fois, même avec des émissions qui baisseraient de 7% par an demain matin, on prend quand même 1,5 degré. Et pour les 2 degrés, il faut se contenter d'une baisse de 5% par an demain matin, tous les ans. Donc non, on ne fait pas ce qu'il faut pour limiter le réchauffement climatique, et on ne fait pas ce qu'il faut tout simplement parce que la contrepartie qu'il faudrait qu'on accepte, c'est-à-dire une contraction à partir de maintenant structurelle de notre consommation matérielle, je dis bien une contraction structurelle, pour le moment, la population n'a pas envie de s'y résoudre, et les dirigeants, encore moins que les autres, pour une raison assez simple, c'est que le pouvoir et l'argent donnent l'illusion de la protection contre l'adversité. Donc j'ai envie de dire, les gens qui sont dans cette salle, encore moins que les autres, à cause de cet élément extrêmement normal, animal presque, qui est que, encore une fois, le pouvoir et l'argent protègent de l'adversité. Ce n'est pas très engageant tout ça quand même. Vous m'avez demandé de dire ce que je pensais, donc je vous dis ce que je pense. Y a-t-il une autre alternative à organiser une récession carabinée dans les 20 ans qui viennent ? Non. Enfin, si vous voulez qu'on maintienne le réchauffement sous les 1,5 ou 2 degrés, non. Je voudrais que vous écoutiez ce que Marine Le Pen disait hier, je l'ai interrogé sur la question du 110 km heure auquel elle est opposée. Voilà sa réponse. On peut aussi s'arrêter de vivre, de respirer, d'avoir des voitures. On peut retourner à la carrière à la chevaux. Si on écoute d'ailleurs les écologistes, c'est à ça qu'on va revenir. Alors, Mme Le Pen n'échappera pas plus que les autres au fait que les combustibles fossiles sont épuisables. Donc, même si on ne veut pas, je le redis, de toute façon, il va falloir faire avec moins de combustibles fossiles. En ce qui concerne le 110 sur autoroute, il y a plein de pays étrangers qui sont déjà à des limitations de vitesse de cet ordre. Je n'ai pas l'impression que les gens s'y suicident. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient extrêmement malheureux. Donc, je ne pense pas que ce soit majeur. Vous comprenez que le gouvernement, Elisabeth Borne, était invité à répondre à cette question lundi soir sur BFM TV. Elle refuse de passer du 130 au 110 km heure. Sans doute aussi par crainte d'une forme de colère comme il y avait eu quand on est passé du 90 au 80 km heure. Et vous vous dites que cette colère n'aurait pas lieu pourtant. Alors, je pense que ça, tout dépend de la pédagogie du problème. Je pense que les gens ne sont pas complètement idiots. Et si on leur dit de toute façon, il va falloir faire avec moins de pétrole. Est-ce que vous préférez qu'il y en ait un peu pour tout le monde et on roule à 110 ? Ou que ceux qui peuvent, qui ont les moyens, roulent à 130 et les autres, ils ne roulent pas du tout ? Qu'est-ce que vous préférez ? Ça devient un problème social d'inégalité des ressources, d'inégalité des richesses ? Évidemment que ça devient un problème social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ceux qui peuvent consomment 20% de carburant de plus quand ils roulent, ça en laisse moins pour les autres si la quantité donnée, si la quantité totale est finie. Donc, l'intérêt, ce serait de passer, si je vous écoute bien, au 110 km heure pour tous ? Oui, absolument. Il y a quelque chose qui est avéré, c'est que plus vous freinez la voiture, plus vous favorisez le report sur les modes alternatifs. C'est-à-dire que ça devient d'autant plus intéressant, ou les gens sont d'autant plus motivés à prendre le train, que vous leur dites sur autoroute, ça sera 110 au lieu de 110. Mais le train est très cher. C'est-à-dire que pour le coup, si ça devient une question d'économie, le train en France est cher. Alors, ça dépend comment vous comptez. C'est toujours pareil. Si vous comptez juste le coût marginal de la voiture, c'est-à-dire juste le plein d'essence et le péage quand vous prenez l'autoroute, oui, le train est plus cher. Si vous comptez l'amortissement de la voiture, c'est-à-dire le fait que vous devez l'acheter, que vous devez l'assurer, etc. Et que vous faites une comparaison entre voiture et pas voiture, à ce moment, ce n'est pas si évident que ça. Mais est-ce que vous invitez les responsables qui disent qu'il faut privilégier le train à baisser le prix ? Je le rappelle, depuis hier, en Occitanie, le premier week-end par mois, tous les déplacements, c'est-à-dire vraiment les transports en commun, le train, tout est à 1 euro. C'est une question. Il y a deux manières si on veut avantager économiquement le train par rapport à la voiture. La première manière, c'est de monter le prix de la voiture. La deuxième manière, c'est de baisser le prix du train. Et comme il n'y a pas de repas gratuit, si on baisse le prix du train, il faudrait bien que l'argent vienne de quelque part. Donc, est-ce que ça doit venir de nos impôts ? Mais ça, c'est un débat qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire les comptes, il faut voir ce que ça coûte et il faut regarder la solution qu'on préfère. Toutes les choses qui sont du ressort de la puissance publique et notamment toutes les infrastructures, ça a des pas de temps qui sont très longs, ça dure longtemps. Un système de chemin de fer, un système de route, un système électrique, tout ça, le pas de temps, c'est le siècle. Et vous savez très bien que pendant que nous, on fera ça et on rentrera dans ce champ de contraintes, les Américains ne le feront pas une seconde. Mais je m'en fous des Américains parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire sans que les Américains, sans nous donner leur avis. Je vais vous donner des exemples. Alors, je continue. Comme vous parlez couramment de Jean Covici dans le texte, vous n'aurez pas manqué de remarquer que j'ai, depuis maintenant deux ans, j'explique partout que l'Agence internationale de l'énergie a publié en décembre 2018 un document que vous connaissez évidemment, non ? Non, non, allez-y, allez-y. Le World Energy Outlook qui dit que le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde est passé en ? Sans doute, oui. Ah non, c'est pas sans doute parce que Jean Covici dans le texte vous dit 2008. Bon. Le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde est passé en 2008. Oui, oui, absolument. D'accord. Oui, non, mais ça, je vous suis, oui. Alors, vous allez voir où je veux en venir derrière. 2008, ça ne vous rappelle rien ? Oui, bien sûr. Oui, ben si, si, quand même, si. Bon, alors, 74, ça vous rappelle quelque chose ? Oui, oui, pareil. De quand date le chômage structurel et l'endettement structurel ? 74. Oui, oui. Bon. 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Accélération des taux d'endettement, de taux d'intérêt négatif qui commencent à arriver, quantitative easing absolument massif qui ne fait pas repartir le PIB, enfin dans les pays occidentaux. En fait, c'est un deuxième choc énergétique et c'est le début du déclin du pétrole conventionnel qui en est la cause. Oui, d'accord. Pour le moment, on a compensé le déclin du pétrole conventionnel avec le shale oil et les sables bitumineux. Le shale oil est une machine à perdre du cash, c'est-à-dire que les producteurs de shale oil aux Etats-Unis sont à cash flow négatif. Pétrole de schiste, les amis, shale oil, pétrole de schiste, Etats-Unis. Ils sont à cash flow négatif depuis le début de l'industrie. Ne regardez pas comme ça, c'est dans les documents qui sont liés par les sociétés. Non, non, mais si vous le dites, oui, 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 si vous le dites, je vous crois, mais je vous crois. Allez regarder les sociétés d'intelligence économique dans ce secteur-là, ils vous le disent tous, c'est à cash flow négatif. Quantitative easing a créé des poches d'investissement absolument partout. Une fois que les gens ont leur pognon, ils se disent, dans quoi est-ce que je pourrais... On est d'accord. Comment ça nous ramène à notre sujet, ça, Jean-Marc ? Alors, vous allez voir. Donc, le shale oil est un truc qui a permis de faire croître les volumes alors que ça ne gagne jamais d'argent parce qu'il y avait le quantitative easing et que, par ailleurs, le pétrole est quand même un truc important pour les Etats-Unis. Là, le shale oil est à l'arrêt, c'est-à-dire que les plateformes de forage ont été divisées par 4 depuis maintenant. Ça ne repart pas, là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne repart pas. Et à partir du moment où le shale oil va s'arrêter de croître, simplement s'arrêter de croître, le monde entier entre en déclin pétrolier structurel. Et ce n'est pas une année, il y aura beaucoup moins de pétrole. On s'en fout. Non, parce que le pétrole, c'est les machines et les machines, c'est le PIB. On a besoin de moins en moins de pétrole, année après année, avec les gains d'efficacité qu'on fait. Ce n'est pas vrai que la digitalisation des systèmes... Combien consomme votre voiture ? Pas beaucoup, mais justement, c'est ces voitures dont vous rêvez, là, vous voyez. J'en sais rien, en fait. C1, combien elle consomme, la petite C1, là ? Bon, 5 litres au 100. Bon, moi, j'ai appris à conduire dans une 2 chevaux. Vous savez combien elle consommait ? 5 litres au 100. C'est ça, elle était très légère. Sauf qu'en fait, on a affecté les gains d'efficacité énergétique, pas du tout à baisser la consommation des voitures. On a rajouté des airbags, des portières plus épaisses, l'autoradio, les papouilles dans le cou, etc. Et maintenant, les bagnoles font une tonne et demie, alors que quand j'ai appris à conduire, elles faisaient 500 kilos. Donc l'efficacité... Elles tuent beaucoup moins, quand même, juste en passant. Ça dépend comment... Votre 2 chevaux, à mon avis, prenait moins le choc que... Oui, enfin, globalement, les voitures consomment beaucoup plus de pétrole, donc elles font faire beaucoup plus de changements climatiques, donc elles tueront beaucoup plus. Ah oui, vu comme ça, oui. Sous-titrage ST' 501